Il y a des jours dont la France et les Français se rappelleront pour toujours. Bien sûr, je fais référence à l'appel du général de Gaulle le 18 juin 1940, la tête de Zinedine Zidane lors de cette Coupe du Monde de 2006 contre l'Italie. Et aujourd'hui, le projet Odyssée passe le cap des 1 million d'euros. On l'a toujours cru en toi, Zizou. Toi, tu es déjà te liké toute la vie, frère. Tu es combien de temps, là ? Je suis arrivé il y a 16h. Ce qui fait que tous les matins, je me réveille à 16h en arrière. Tous les matins, je me réveille à 4h. On vient de passer le million et vous parlez de... Non, mais voilà. Je suis arrivé tout sourire, je ne suis pas content. C'est incroyable. Tout le monde, merci à vous. Je n'oublie pas la musique du million. C'est la première chose que j'ai vue sur mon téléphone ce matin. Allez ! Elle est où la samba ? Ta da lalalalalalalala On vient de passer le palier symbolique des 1 million d'euros, et c'est fou en fait, Je le dis de manière posée Mais c'est un truc incroyable Je sais même pas si ça a déjà été fait Parce qu'on l'a passé en même pas deux semaines Mais l'aventure continue Rien n'est joué encore Parce que vous savez qu'on a des grandes ambitions Du coup on a des grands paliers Du coup on débloque le palier suivant Alors je vous avoue qu'il y avait plusieurs paliers intermédiaires Mais je me suis dit bon au bout d'un moment Vas-y quitte à lancer une fusée Autant qu'elle aille le plus loin possible Prochain palier 2 millions d'euros Qui serait une première dans l'histoire des financements participatifs français Donc c'est évidemment extrêmement difficile à atteindre Mais si on fait ça Il faut que l'objectif soit à la mesure du palier On devient très ambitieux Et on vise carrément le plus grand musée du jeu vidéo du monde C'est possible Il y a des grands musées dans le monde Il y en a un qui vient d'ouvrir en Espagne, à Malaga en début d'année Il y en a un aux Etats-Unis qui sont très grands On peut aller au-delà Et non seulement on va le faire grand Mais on va le faire bien aussi C'est l'objectif On va faire un truc stylé On veut être la référence du jeu vidéo dans le monde Donc c'est possible C'est un palier extrêmement élevé Qui va avec l'ambition extrêmement élevée du projet En tout cas merci à tous ceux qui participent Plus que le chiffre des 1 million d'euros Ce qui fait plaisir c'est qu'on voit le nombre de gens qui participent Qui augmentent aussi Et on a dépassé le nombre des 10 000 personnes Qui ont participé pour la cagnotte Autant les 1 million d'euros c'est un soulagement Autant les 10 000 personnes c'est un plaisir C'est vraiment fou Pour moi c'est le chiffre que je retiens 10 292 à l'heure d'aujourd'hui Donc 10 292 fois merci Recharge la page parce que t'es pas à jour 10 566 fois merci Donc là ce que je suis en train de faire c'est que je suis en train de mettre la page à jour Parce qu'on a des anciens paliers Faut acheter des nouveaux paliers Petite page de remerciement Expliquer ce qu'on va faire par la suite etc Et t'as vu on se laisse un petit peu des paliers cachés On se dit des fois que autant On sait jamais Là c'est on envoie des fusées sur la lune Plaque Dire aux abonnés qui ont participé au financement participatif J'ai eu du mal Qu'est-ce qui se manque manque Que c'est nom et prénom pour la plaque Donc dans votre contrepartie Dans votre commande Il faut modifier Si vous avez pas mis votre nom et prénom Sinon pas de plaque Si mais plaque sans nom et prénom ou pas C'est le palier des 200€ où quand vous êtes membre fondateur On vous fait une plaque pour mettre sur votre bureau Ou sur votre mur ou dans vos shots ce que vous voulez Mais grave en fait il faut ce qu'il veut là J'ai pas de leçon à donner Mais si tu veux qu'il y ait ton nom dessus Faut que tu donnes ton nom sur le site C'est le principe Nom et prénom Nom et prénom S'il n'y a pas nom et prénom Pas de plaque Si mais juste le nom du coup Pas de plaque Moi je mettrais juste le nom s'il n'y a pas le prénom Je crois que la machine va dire Pas de plaque Vous avez de toute façon jusqu'à la fin du Participatif Ok ? C'est une cadastre dans le trisson A la fin C'est plus modifiable une fois que c'est terminé Donc si A la fin C'est pas fait Pas de plaque Donc maintenant Que je l'ai dit Je le retirerai pas après Je le retirerai pas après Ceux qui n'ont pas mis le prénom On les appelle tous Tristan C'est un très bon prénom Tu sais que Tristan c'était l'amoureux de Iseut Iseut et Tristan Je vais vous montrer un truc C'est Tristan qui parle on s'en fout Mais quand c'est moi on fait l'effort quand même Odissette Non Qu'est-ce qu'est-ce Non Bordel Non On va illustrer plus tard Est-ce que vous connaissez Les figurines Oniri Alors je dis figurines Parce que je suis con Est-ce que vous connaissez les statues Oniri Voilà c'est un C'est une entreprise de statues En général c'est des licences japonaises Du Naruto Du Death Note Etc Et bien Sachez qu'ils vous proposent De gagner une de leurs statues Si vous participez Au crowdfunding En plus non Ils vous proposent pas de gagner une statue Ils vous proposent d'en gagner deux C'est-à-dire que si vous avez participé au crowdfunding Vous pouvez en gagner une Et cette statue C'est un Okage En Naruto C'est le 4ème Okage non ? Non Le Sandai C'est le chef du village au début Ouais puis je crois il meurt en plus Ouais C'est On spoil un peu mais il meurt Mais il est badass Alors tiens regarde D'une valeur de 557,50 euros Stock épuisé Cette statue n'existe plus Mais Si vous participez Si vous avez participé Ou si vous participez à partir de maintenant au crowdfunding L'un d'entre vous Remportera cette figurine Donc on remercie énormément Oniri Et il n'y en a pas qu'une Il y en a deux A gagner Si vous participez Aujourd'hui Vous avez la chance aussi de gagner une autre figurine Tous ceux qui participent peuvent gagner la figurine Naruto Si vous participez aujourd'hui Vous en avez potentiellement On est le 3 octobre Potentiellement Vous pouvez choisir une de ces trois figurines J'étais censé le faire pour le push du million Pour dire Allez on arrive au million Si vous participez aujourd'hui Une figurine en plus à gagner Ça a été trop vite Donc on a passé le million déjà C'est pas grave On le fait quand même La petite figurine bonus C'est soit SMK SMK Soir Evangélion Donc l'attaque des titans en français Evangélion Ou Death Note Avec Mon personnage préféré de tous les mangas qui existent Elle Une de ces trois statues au choix A gagner Si vous participez Aujourd'hui Et prenez celle-là Faut bien évidemment prendre celle d'Eva Bah oui soyez pas bête Et Oniri pour la petite information C'était une des premières entreprises Qu'on a contacté au sujet du musée Donc vraiment L'année dernière Ils nous ont ouvert les portes Et tout De chez eux A côté de Paris Très sympathique Bah vraiment une des premières entreprises A vraiment soutenir A croire dans le projet Ça nous a donné de la force Et on s'est dit Bah si eux peuvent s'intéresser au projet C'est vrai qu'il y a plus d'entreprises Et plus de gens qui Ont le potentiel de s'intéresser Donc merci beaucoup On fera un récapitulatif De tous les cadeaux Qu'il y a Avant la fin du crowdfunding Mais il y a encore beaucoup à arriver Mais ça devient Ça devient fou Cette petite tombeau là J'ai vu que tu avais corrigé D'ailleurs les trucs de pixel art Oui Il y a eu une petite Petite erreur Dans la dernière vidéo Benoît Vous avez parlé des cadeaux de pixel art Donc il y avait la TurboGraphics Et il avait dit Oui il y avait plein de jeux pixel art En plus C'était pas tout à fait vrai En fait il y avait des jeux neufs Plein de jeux neufs Genre Super Mario 64 Ils ont été plus loin Ils ont fait un vrai lot rétro Avec des vrais jeux rétro Neufs Et vraiment stylés Et pâles Donc vous pouvez y jouer Si vous avez les consoles et tout Mais ne les ouvrez peut-être pas Enfin je sais pas Super Mario 64 neuf Je sais pas si je l'ouvrais Vous faites ce que vous voulez Après c'est un jeu C'est fait pour être joué Techniquement Mais c'est vrai Ce soir Je passe aussi sur Popcorn Ah ça y est ? Mais ça me stresse Là ça va Mais ce matin je me suis levé Putain j'étais pas bien Parce que moi je fais pas Je fais pas d'interview Je fais pas de trucs comme ça Tu vois J'avoue il va falloir que En pitié de faire ça avec la vie web Mais tu passes Avec un micro pourri Allo ça a coupé J'entends pas Qu'est-ce que vous dites ? Tu sais avec le casque de gamer Le petit micro Et genre torse nu dans ta chambre La canne vers le plafond Comme ça C'est à 3h30 Heure du Japon 3h30-4h Parce qu'en plus Il y a des essais de test Avant Tu sais genre 2-3h avant Donc il y a Une heure du mat test Après je vais attendre 2 ans C'est le sacrifice Qu'il faut faire J'étais préparé Je me suis dit Si ça marche Il faudra faire des trucs comme ça Pour le bien de Le bien de la France Zizou Coucou Alors Attends alors déjà Aéris Samedi s'est proposé De ranger cette pièce Elle nous a dit Je suis fan de rangement J'adore ranger C'est ma passion dans la vie Mais vraiment J'exagère pas On avait une pièce En bordel Qu'on a déjà rangé par nous-mêmes Mais c'était pas rangé C'est mieux On peut marcher jusqu'au fond de la pièce Donc c'est bien Vas-y Jérémy marche jusqu'au fond de la pièce Pourquoi ? Et il y avait une fenêtre ici C'est vrai en plus Je savais même pas Et bien c'est bien Parce que c'est la même chose qu'avant Mais en rangée Tout ce qui est déguisement J'ai tout mis ensemble Ça vous permettra de vous voir un peu plus clair J'ai déplacé les imprimantes Ouais ça c'était chiant Comme tu me l'avais demandé Il y avait des trépieds partout Oh c'était rigolo Il y avait plein de trépieds Qui étaient là en mode Ouais au jungle des trépieds Et moi je me suis dit Oh c'est rigolo Ça manque plus de délianne et tout Ça fait vraiment l'ambiance Bah écoute c'est bien C'est rangé Il y a plus de place qu'avant Regarde ça c'est des trucs Qu'on nous a offert C'est de la viande de l'outre On a de la viande De la viande d'ours Alors j'ai secoué un peu Parce que je trouvais ça Je trouvais ça rigolo Mais c'est bizarre le bruit que ça fait Plus rien Ça se garde jusqu'en 2025 Alors qu'on l'a eu Il y a au moins en 2016 genre Ah ça c'est incroyable Ça regarde Attends vas-y Ça c'est carrément de la baleine Tu sais des fois on reçoit des cadeaux Ah oui Qu'on sait pas trop quoi en faire Donc il se pose là Et celui-là il est incroyable Ça c'est du pain Date de péremption Le 26 octobre 2010 Ça fait 13 ans qu'il est périmé Et je suis sûr qu'il est encore bon Je le sais dans mon foire intérieur Qu'il sera encore bon même dans 10 ans Vas-y on se le met en défi genre Si on fait 2 millions de 2 millions Jérémy C'est Jérémy qui m'envoie Non mais c'est là C'est là qui a été mis pour toi Regarde Il y a marqué Ça se garde 3 ans Il a été fait en 2007 Ou 2006 On le répète 2 millions d'euros Ça n'a jamais été atteint Dans une cagnotte en France Donc si ça arrive c'est fou Il faut marquer le coup Pour ça Tu peux te mettre tout nu si tu veux Pendant que tu seras tout nu Jérémy se propose de manger Ce gâteau Enfin ce pain Qui est périmé Depuis le 26 octobre 2010 Ça fait plus de 15 ans Ça fait 16-17 ans Qu'il est dans cette boîte Et si on arrive au palier Des 2 millions En live Jérémy se propose De manger ce pain Ouais je me propose Et juste le bruit Je pensais que tu allais dire Si on atteint les 2 millions On te paye Toutes tes courses Pendant un mois Ou un truc comme ça Léo Parce que ça Ça l'aiderait vraiment tu vois Il y avait d'autres conserves À base de baleines Ah non mais si attends J'ai un truc pour toi Léo bouge pas C'est des rations De l'armée japonaise C'est les meilleurs du monde D'ailleurs faut qu'on décide Qui va à l'airsoft Dimanche Est-ce que tu te vois Aller à l'airsoft dimanche Honnêtement je sais pas Il faut que tu te décides Aujourd'hui Parce qu'on va réserver Ouais je vais essayer Tu peux pas aller à l'airsoft Tu veux essayer ? Moi je vais essayer Moi j'aime bien Splatoon Ouais C'est Splatoon Ouais c'est Splatoon C'est Splatoon Qu'est-ce que t'as Léo ? Pourquoi tu peux pas être la dimanche ? Léo il a pas d'excuses Il est là dimanche Je suis sur un dossier très important Il y a quelques semaines Non 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 Il n'y a pas de dossier Je suis potentiel un premier date Avec une hôtesse de l'air Japan Airlines On sent pas les couilles Là on fait le million Tu t'entendais Tu t'entendais Tu le feras C'est mon million Moi c'est là Petit truc Moi j'ai pas de voiture Nous deux on paye en moto Ouais 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 Pendant qu'on fait tout ça Qu'on est dans toute l'activité Du crowdfunding On a aussi plein de trucs Qui se préparent à côté Et je peux même pas vous dire Le nombre de projets Qu'on prépare à côté Parce que les projets Ça se prépare très longtemps À l'avance Que ce soit pour Tous Imparfait Que ce soit d'autres collabs Ou d'autres trucs sympas Donc là on se prépare Jusque voilà 2024, 2025 etc Et c'est pas parce qu'il y a Un crowdfunding Qu'on arrête nos activités Parce que si on fait ça Ça veut dire que le temps Qu'on redémarre Après on aura 6 mois, 1 an Où on aura rien à faire Donc on travaille Tous les jours aussi A des nouveaux projets C'est incroyable Je vois le truc Je peux pas vous montrer J'ai vraiment envie de le montrer C'est incroyable Et les trucs On a vraiment Vraiment très impatients Que ça sorte Je peux pas vous en dire plus Mais sachez qu'il y a des dingueries Qui arrivent Il n'y a pas que Voilà ici au Japon C'est pas que le musée Même si on se moment On est en mode musée Il y a des trucs Très cool Très sympa Vraiment le futur Qu'on prépare là Et fou J'en fais trop ? Ouais non c'est pas mal Continue J'ai presque envie de voter pour toi Non mais Ça ce qu'on avait ici Il y avait pas de texture Il y avait rien Il y avait juste de l'écriture Et je me suis dit Au début j'avais fait ça Et après je me suis dit Mais attends en fait Vu que j'ai un iPad Je peux sélectionner des brushes Et en fait J'ai essayé de faire Plein de textures différentes Et j'ai essayé de mixer Le noir, le gris et le rouge Et je trouve que ça rentre bien Les enfants J'ai trouvé ça sur mon bureau C'est des Haribo Tirlibibi Arise t'as déjà mangé Des Haribo Tirlibibi ? Oui Est-ce que t'as déjà mangé De la réglisse ? Ouais Ouais ? Oh t'as l'air d'aimer Vas-y Bon il y avait une boîte de cassoulet avec Mais je me suis dit Ça va être difficile à partager Et machin Donc je vais être obligé De la garder pour moi Ouais De la part de Nathan et Maëva Merci Nathan et Maëva Merci Nathan et Maëva Merci pour tout ce que vous faites Nous allons continuer à suivre Tous vos projets Et pourquoi pas revenir Dans vos nouveaux hôtels Merci merci Et merci Gros bisous à tout le monde Et spécial dédicace A nourri le BG ultime C'est celui-là là Non Ah Iris Si si non mais c'est Faut que tu goûtes Vraiment Faut que tu goûtes Ah mais je connais La pâte d'amande et tout Je connais Moi t'as jamais goûté Oh celui-là il est pas bon aussi Regarde la petite chaussure rose Ça c'est ouais Inspiré Crocodile Attends Fais voir à la caméra Vite-les que je leur montre Ah tu m'as pris les meilleurs D'un coup là comme ça Ah t'as pris deux en plus Toi aussi tu manges ça Oh ouais Ah non c'est pas un crocodile C'est une guitare J'en fais quoi Regardez là Il s'est levé là d'un coup T'as pris le pire bonbon C'est le truc le plus C'est un téton Y'a que des guitares Ah c'est con Léo Il est pas là Il le regarde pas Allez Jacquie au boulot Y'a un goût de réglisse Dans un des bonbons C'était pas le réglisse Mais normal Je vais essayer de pas filmer mes caleçons Oh là 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 C'est effectivement C'est caleçon et ses chaussettes C'est parfait pour aller à l'airsoft Mais attends mais C'est une ceinture d'airsoft C'est une ceinture d'airsoft Ah bah j'ai la même C'est une ceinture d'airsoft C'est une ceinture militaire Ah oui donc c'est le fait que tu récupères ta vision Ouais c'est ça Si on le faisait pas aujourd'hui Ah c'est con ça de chiant T'as déjà essayé un petit lourd Pas dégueulasse Rien que de le voir c'est dégueulasse Le mélange de textures Y'a rien qui va Ça gâche un peu les deux Ouais c'est Je mange des cuites Avec le thé de ma maman En fait j'aimais pas le thé Mais je lui trempais le gâteau dans le thé Donc elle était à moi Tu fais une miette dans tout mon thé Et donc au final Elle se retrouve avec 4 tonnes de gâteaux dans le thé Et moi j'étais là C'est toute contente Moi l'anecdote m'a pas étonné Je sais pas ce que j'en pensais Mais j'ai trop de cohérents Donc on a Et la collection Néo Tokyo Savoir que c'est pas l'abri couleur Donc ça c'est ce qu'on appelle une toile Le tissu est incroyable La légèreté du truc Si on peut avoir ce tissu là Après moi je l'aurais vu encore plus centré tu vois Comme le thé Ah t'en mets beaucoup là Ça va c'est thermomique machin Ouais ça marche bien Vas-y ça marche super bien Techniquement le concept de ça c'est J'ai pas pu ajouter les zippers Mais en gros techniquement tu vois T'as un zipper qui vient ici Qui fait qu'en gros tu peux le transformer en pantalon En pantalon ou en short C'est l'air de réussir à vendre un produit Qui peut faire les deux saisons Ça va être particulièrement bien J'aimerais bien Pour cette collection les poses soient zippées Ouais c'est moi aussi En général sur les pantalons d'exploration C'est zippé Ouais ouais on peut zippé Mais juste l'entrejambe il est trop bas Il est un peu bagué Ouais il est beaucoup trop bas Ouais Toi t'as un pantalon en dessous aussi C'est vraiment... Quoi je vais à la pêche C'est pour protéger les parties sensibles Qu'est-ce tu veux pêcher voyons ? Ta grand-mère Avatar Il me reste une lente noire là On a bien là C'est vrai que sur toi ça rend bien de fond Ouais c'est absolument bien Et après ça en gueule du or il le fait hein Ça fait les mêmes bêtises Mais moi je fais des sacs Moi c'est mon... C'est ça je suis un professionnel C'est chez moi en fait hein Trop courtes les manches Mais du coup ici le concept c'est d'avoir la poche La poche elle est bien Et ça c'est la capuche technique du coup imperméable Là je vous explique ce qu'on est en train de faire C'est qu'on est dans le early stage de nouvelles collections qui vont sortir Potentiellement X-Sight c'est que des vêtements techniques etc Comme on l'avait fait sur... J'ai même pas la casquette mais on a déjà commencé sur la casquette X-Sight Qui est sortie le mois dernier Et voilà la collection X-Sight ça va vraiment être des vêtements techniques Pour l'outdoor, pour l'exploration, pour le voyage et des trucs comme ça Et là on essaye plein de matières différentes et tout et ça va être trop trop bien Merci beaucoup d'avoir suivi encore une fois cette vidéo Cette nouvelle journée comme vous voyez Il n'y a pas que le projet Odyssée dans notre vie en ce moment Mais en tout cas merci pour le million Surtout pour les 10 000 personnes qui ont soutenu le projet Ça me fait vraiment plaisir Peut-être à tout à l'heure dans Popcorn On verra demain si j'ai vomi ou pas en direct Devant 50 000, 80 000 personnes A demain !